nous avons du coup les élections législatives de 1932 de 2024 quoi qu'est-ce que tu veux toi attendez je veux quoi toi je vais te bouillasse dit pire bref disais-je donc les élections législatives françaises 2024 ok bien on va regarder ça voir quel cancer est le moins dangereux nous avons les communistes au vu des trucs là lutte ouvrière le corps des travailleurs ceux qui n'ont jamais de voix c'est con les travailleurs travailleuses on est parti qui se disputent nos voix ne prennent pas pour les travailleurs ça commence bien c'est pour la normandie ça ils sont allés vite pour imprimer ces trucs c'est bien que je ne sais même pas les hommes bien très bien en refusant le repris national le racisme et la division entre travailleurs il dit qu'il nous faut c'est celle de travailleurs à la lutte contre la classe capitaliste l'organisation qu'il nous faut c'est un parti de travailleurs un parti communiste révolutionnaire internationaliste un parti qui est obligé de renforcer le pouvoir de la grande bourgeoisie de l'exproprier des grandes entreprises pour mettre les richesses d'installer à disposition de ceux qu'ils ont créés et écrits tous les jours euh... et... bon qu'est-ce que tu veux Front populaire ah c'est ce truc là de gauche là que tout le monde parle sur les réseaux sociaux euh... parti socialiste PCF écologiste la France insoumise putain il aura fallu que il y ait une dissolution de la survie nationale pour que tous ces gars-là s'unissent eh ben putain il faut euh... beaucoup trop de trucs pour que je puisse lire mais ça c'est pas la fiche ah ben elle est là Valérie Murillo ça me dit quelque chose mais c'est le maire de Brion ça non ? Macron a été réélu a été élu pardon en 2017 pour faire barrage à l'extrême droite c'est sûr que le nazisme c'est pas cool après huit années de politique chaotique brutale et injuste la rassemblelle nationale est au port du pouvoir oui euh... en dissolution ça va dire la rassemblelle nationale Macron a pris le risque du chaos et du gouvernement d'extrême droite je sais pas lire je sais pas lire investissement dans les écoles l'hôpital et les services publics de proximité désenclavement des territoires ruraux politique agricole ambitieuse lutte contre les droits des femmes et les familles monoparentales les défenses du pouvoir d'achat sont en tant de mesures que je défendrais sur les nationales si vous m'apportez mon suffrage il n'y a pas de fatalité beaucoup de français n'acceptent ni la décision ni l'affaiblissement du pays avec le nouveau front populaire nous empêchons la france de sombrer dans le cas où l'extrême droite nous arrêterons à la politique libérale injuste d'Emmanuel Macron l'ensemble nous mettrons en oeuvre un projet de rupteur social et écologique qui va transformer ensemble la vie des françaises et des françaises l'Europe est surtout le droit attention là euh nous avons aujourd'hui trois réformes tout juste euh c'est des retraites l'assurance chômage l'immigration euh ok nous réformons le soutien conditionnel l'Ukraine et la Gaza je m'en fous euh ah quoi moi j'ai envie c'est bien c'est bien c'est bien oui bon on ira sauver l'Ukraine et la Palestine après avoir sauvé l'Assemblée Nationale MDR euh oui donc continuons ah bah tiens on parlait on parlait d'extrême droite lève-là les cons Jojo Bardella euh c'est le jeunot qui joue à collage ça non ? bref premier ministre ah carrément ah ça c'est de la fiche mon gars c'est radical pourquoi elle est là euh Le Pen ? on s'en fout ce qui parait Jojo Bardella il est rentré au RN parce qu'il je pense qu'il était amoureux d'une fille Le Pen je sais pas on s'en fout le trafic la droite ça va bien avec le trafic ça va bien avec le bleu aussi comme la gauche va avec le rouge c'est marrant c'est toujours pareil ah bon on s'en fout de la vie perso des gens moi ce que je veux voir c'est ce qu'ils vont faire pardon euh euh allez votez au passage c'est important pour qui vous voulez on s'en fout on sait pas ce qu'il y a c'est déjà ça de gagner vous avez perdu ce que vous voulez euh pour un gouvernement de l'Union Nationale attention l'extrême droite comme euh ils seront appelés partout là ou les nazis ou je sais pas quoi je m'en fous moi je les appelle euh comment ils s'appellent rassemblement national on va appeler ça RN ouais ça va plus vite right now ohlala les ambicismes euh alors rassemblons nous donnez nous une majorité de députés pour former un gouvernement de l'Union Nationale et enfin défendre votre pouvoir d'achat votre sécurité et votre identité comment ça identité ? je sais comment je m'appelle bizarre mais votre sécurité ouais si tu veux euh si vous voulez pardon on vous voit les gens défendre votre pouvoir d'achat ouais ça c'est ce que tout le monde dit mais bon euh je sais pas comment vous allez faire euh françaises français on s'en fout euh pour souvenir votre pouvoir d'achat baisser le facteur de l'extricité réduire l'intégration de gaz le fil et les carburants ok tu comptes faire comme moi vous comptez mais ok si c'est dit je veux bien croire pour remettre la France en ordre mettre fin au laxisme judiciaire à la guerre des délinquants et des criminels euh à reconstruire des prisons parce que ce qui paraît y en a plus assez euh soper la subversion migratoire le printemps grave c'était à 10 piges hein c'est ça c'est toujours d'actualité euh on va dire drastiquement l'immigration légale et illégale et expulser les délinquants étrangers ouais mais s'ils sont nationalisés français c'est compliqué bref se mener entre agriculture hein donner la priorité à la santé c'est pratique pour être vivant j'approuve simplifier la vie des français c'est à dire la multiplication des normes abusives qui pèsent sur les familles et d'un bon prix réaliser c'est un peu capitaliste ça réaliser les économies de bon sens baisser le coût de l'immigration lutter contre les grandes fraudes sociales et fiscales vous êtes de droite de quoi vous parlez euh pour faire respecter les français défendre notre souveraineté et les intérêts de la France en Europe j'ai rien compris ce que je viens de lire allez horizon ah c'est Pierre Chabrier il a perdu ses cheveux ah non pardon Edouard Philippe excusez moi j'ai tendance à confondre il s'en forme plus tant que ça dans les faits non mais il a la tête d'un gars sympa ça a toujours été finalement Isabelle Colin toi t'as pas la tête d'un gars personne s'appelle pardon du coup souvenir par Edouard Philippe horizon c'est quoi ? Philippe a créé son parti politique j'imagine qu'il est de centre j'ai vu des gens parler d'extrême centre c'est quoi cette expression de merde pardon les raisons de me faire confiance j'ai rien pas qui vous a dit moi tout ah je m'engage à améliorer la qualité de notre circonscription Normandie oui d'accord l'affaire de l'école est l'un des piliers de notre pays et de notre avenir la santé accessible partout pour tous la solidarité pour laisser personne en chemin remettre de l'ordre dans notre pays l'ordre dans les comptes de la nation sans lequel il n'y a pas d'indépendance nationale et d'ordre dans la rue sans lequel il n'y a ni sécurité ni justice pour tous pour les agriculteurs fortes et souveraines les agriculteurs doivent pouvoir vivre de leur métier tout en relevant les défis auxquels ils doivent faire face accompagner notre territoire avec un monde qui change c'est que le règlement climatique n'est pas une option il faut concentrer nos efforts là où l'impact significatif et supportable porter un engagement européen je lui éclairer l'Europe et la progestérité je pense que nous devons attirer une défense européenne crédible waouh ! rien compris ah c'est ça ou pas ? ah oui j'y vais, je regarde encore un peu ça j'ai rien compris ce qu'ils ont dit mais globalement euh ils veulent que ça se passe bien quoi reconquête ce que c'est de faire ah mais c'est les fachons enfin après c'est ce que les gens disent moi je m'en fous c'est qui ? Eric Zemmour stop à... putain stop à l'immigration massive stop à l'insécurité au laxisme au matraquage fiscal il y a juste écrit stop en majuscule depuis quarante ans à boucler sur mon migratoire ok Edward Bould, qui êtes-vous ? ça je pense que c'est la Macronie il me semble il me semble hein votre rebranchant député Edward Bould il me semble remettons de l'ordre dans nos comptes, nos rues, nos campagnes maîtrisons nos flux migratoires au front par l'école défendons nos agriculteurs favorisons la registralisation c'est bien est-ce que tu sais comment on fait ? pas du tout bon c'est tellement rare ce genre de truc ben on y va parce que après on... je sais même pas ça représente qui je pense que c'est Macron ça tu sais qui tu vas voter ou pas ? oh oui je pense savoir tu as le papier avec ou pas ? ils ont pas tous des papiers ah oui ils sont là oui mais ceux que tu veux voter mais je vais tous les prendre de toute façon je vais pas reprendre qu'un seul je vais reprendre plaisir tu prends tous tes petits papiers que t'as là ? je t'explique union républicaine de la droite et du centre j'étais avec toi mais c'est bon ben j'ai pas le choix de voter parce que ben je n'ai avec toi hé c'est bien ça va être vraiment plus on arrive dans la salle des fêtes oui d'accord ? tu prends ta carte d'identité et ton... ta carte d'électeur Hervé Morin s'il vous plaît elle est signée ta carte d'électeur ? oui bon on va arriver regarde vous voyez on va arriver à la salle des fêtes normalement ils sont sur la droite je sais pas c'est qui celui-là t'as déjà un bureau sur la droite c'est un monsieur qui te demande une dame qui va te demander que t'as plus d'identité et que t'as plus de collecteur il regarde c'était bien monsieur il va te donner une enveloppe il va te donner une petite enveloppe d'accord ? t'as plein de petits papiers pour toi tu vois tu vas pas en prendre puisque tu peux prendre les tiens d'accord ? après tu as en général de... comment on appelle ça ? des urnes des urnes voilà t'as des rideaux si tu vois qu'ils sont fermés il y a des jambes en dessous c'est qu'il y a du monde donc t'attends si tu vois qu'ils sont ouverts c'est que voilà donc t'y en a un à tes idées tu rentres dedans tu fermes le rideau t'as une petite machine après tu prends ton petit papier de t'envie de voter ok ? tu le plies comme ça comme ça tu le mets dans ta petite enveloppe et l'enveloppe t'es pas obligé de la fermer tu fais euh... par exemple tu fais un truc comme ça comme ça ta petite enveloppe voilà en général tu fais ça voilà une fois que t'as fait ça il y a une autre table avec d'autres personnes tu redonnes ta carte des lecteurs après tu me suis hein je me fais devant toi et tout voilà et là l'autre personne la personne va dire monsieur Caille Stéphane Vincent Stéphane machin il va te chercher dans le truc voilà c'est bien là tu mets le truc hop il dit à voter et après tu vas à côté qui est là tu signes et dis-toi vas-y viens on vote pour les communistes parce que je sens qu'ils auront pas beaucoup de voix les pauvres les gens sont le droit mais tu me suis tu me reviens faire ou tu bah on verra mais là c'est mon geste tu peux y aller tu peux y aller tout seul ah oui c'est vrai ça sera les mêmes jambons enfin pour ceux qui restent allez pente on y va allez il va y venir là ça marche écoutez ce qui paraît on est pauvres de nos jours avec toutes ces inflations je vais passer pour un pauvre argent j'ai besoin d'argent à l'aide allez votez merci merci merci